Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Let's Play de Black Sad. Comme à notre habitude, cette vidéo a été prise live sur Twitch. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez trouver le jeu. Trouvez le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Sur ce, bon visionnant. Ok, fait qu'on est rendu au Sam's Dinner's. On va pouvoir parler avec la fille qui fait le ménage. Du moins, qui faisait le ménage jusqu'à dimanche. Et voilà pour vous. Vous allez nous manquer. Repassez vite au Sam's Dinner. Ça, il figure rien, il n'y a pas voulu nous montrer ce technique. Bienvenue au Sam's Dinner. Que puis-je vous servir ? Black Sad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Jordan. Oh, bien sûr. Mais enfin là, je travaille. Peut-être plus tard. Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir. Et il n'a besoin que de votre coopération. Très bien. Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît ? Bien sûr. Avec ou sans fromage ? Oh, bien sûr. Je vais prendre un cheeseburger. Vous prendrez des frites ? Une boissière ? Non, ce sera tout. On va vous prendre pour emporter. Sur place ou à emporter ? Emporter, s'il vous plaît. C'est parti. Un cheese à emporter, Sam. Ouais, ça roule. Oh, mon Dieu. C'est littéralement Comme Sherlock Holmes. Petite musique. Ça, c'était l'œil. La vue. Ils ont l'air gonflés et fatigués. Des insomnies, des journées épuisantes. À moins qu'elle n'ait beaucoup pleuré. Peut-être tout ça en même temps. Ouais, ça ne serait pas étonnant qu'elle ait beaucoup pleuré. On peut-il accrocher sur ses mains ? Non, absolument pas. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. La gorge. Ah, on est au niveau de ton dîner. Non, de cannelle et de hamburgers. Ok. De cannelle et de hamburgers, right ? Un cheeseburger à apporter, ouais. Son écriture est propre et belle. Ce serait pas elle qui aurait créé des grappes ici. Euh, je n'ai pas eu... Il me semble qu'il y avait deux yeux et deux nez. Il aurait dû lui manquer un. Votre burger est prêt. Oh boy. Oh boy. Ah 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 ah. Eh, je n'ai pas plus questionné que ça. Il aurait dû pas drôle. Bon, je vous laisse savourer votre repas. Quatre personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi ? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. Il était quatre là dans la place. Et qui lui... Un emprunté de gare. C'est ça. C'est ça. Mais là, je ne sais pas dans quel ordre. J'ai aucune idée dans quel ordre qu'il faut que je pose la question, mais... C'est pas ça pour le problème. Qui fut la première personne à emprunté la porte de derrière. Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte. Il est rentré. Et puis il est ressorti aussitôt. Ok. Donc lui, c'est parce qu'il y a eu un... En fait, probablement un kidnapping ou whatever. Ben, un enlèvement à l'intérieur d'un boxeur ou whatever. Le propriétaire s'est supposément pendu cette soirée-là. On ne sait pas si c'est plus un meurtre ou si c'est vraiment un suicide. Puis on essaie d'enquêter sur ce qui s'est passé. Puis réussir à retrouver le boxeur qui nous manque à l'appel. Qui fut la seconde personne à emprunté la porte de derrière ? Un homme, quelques minutes après la première personne. Il est sorti en armonnant un truc du genre... Pompé, petit grenard, un crâne. Ensuite, il a balancé un truc dans la benne. Ok. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce ? Non, mais... J'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Ah 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 ah. Je couche à l'hôtel des mille étoiles, moi. Ah 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 ah. Ah non. La benne, je lui lance. La troisième personne. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière ? Ah, on le jugeait par les polis. Je dirais quelqu'un de petit. Un petit. Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. D'accord ? Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic. Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté. Comme si elle avait le diable autour de ça. C'est ce qu'on va aller voir, qu'est-ce qu'il a jeté dans la benne. C'est ce qu'on va aller voir. Aurait-il été conducteur de train ? Ouais, on va détruquer ses jambes. Ça ne doit pas être évident, pas en tout, pourrait. Des yeux. Hop, hop, hop. On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Ok. D'où sortez-vous ce pot de peinture ? De la benne. C'était ça qu'il y avait dans la benne que l'on a lancé. Ok. Il y a de l'autre truc que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire qu'il a lancé derrière. C'est ça qu'il y a de la benne que l'on a lancé. Euh, une extenseure, de quoi ? Un bidule à trois ressorts. Ah, le bidule arceur. Je l'ai trouvé dans la benne là-derrière. C'est ça qu'il y a de la benne que l'on a lancé. Une pâte peinture et un bidule arceur. Quelle soirée. Ok. Ce sera tout pour l'instant. Merci. Bon, on serait pas à y lancer qu'il a l'air moins dingue qu'avant. Je veux pas le perdre déjà. Je peux pas regarder... Je peux pas regarder quoi que ce soit, mais on avance. On avance. Ok. Fait que là, on sait qu'il y avait quatre personnes. Deux costauds. Puis, un, probablement que c'était une femme ou quelqu'un de très petit. Là, comme il disait. La pâte peinture, j'étais un peu intense. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de cacher ? Qu'est-ce qu'il y a de peinturé ? Ah. La pâte peinture, a-t-il vraiment un rapport avec ce qui est là ? Ah, dans le fond, ouais, c'est pas du sang qu'à terre. Oh. Moi qui avais oublié ça. Ok. La pâte peinture m'intrigue, pour vrai. Je pense que c'est ce qui m'intrigue le plus. L'extension de pectoraux, j'ai aucune d'un quoi ça peut servir. Ça, ça n'est trop long, toi. J'espérais que ce n'était pas un client. Même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro. Ou pire, du groupe de thérapie des vétérans de la guerre. Tiens. J'étais sûr d'avoir laissé mon rossignol sur la table. Ok. Nerveux de quoi ? Ouais, c'est bien rangé. C'est un chat. Ah 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 ah. Hum, ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnoff l'a acheté. En échange d'un service. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être... Oh, ok. Hum. Une autre carte. Il y en a beaucoup de cartes. On va essayer de trouver quelque chose là-dedans. Ce ne sera pas évident pour vrai. Ah, il y a des photos sur le mur. Ok, j'étais vraiment alarmé. J'ai vraiment été alarmé. C'est bon. Un peu de background sur le personnage. Ou bien, ce n'est pas lui. Mais je ne suis pas sûr que oui. Ok, il n'a pas commenté quoi que ce soit. Ah ah ah. Ok, fine. Il vient de rentrer dans l'autre monde. Ouais, la cigarette. Un ami en visite m'a dit une fois qu'il trouvait que New York lui faisait penser à un immense feu de joie. Je crois que l'odeur a des temps sur moi. Ok, je ne peux pas aller par là. Ah, j'avais un A sur le bureau et il ne l'a pas. Ah, oui, il l'a pris. Ouais. C'est là que j'ai laissé mon rossignol. Où ça, là? C'est un tour de battue. Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant. Le passé est une larve. Une grosse larve bien grasse qui se traîne vers le présent en avalant tout sur son passé. Ok, on oublie. Fine. Tant pis. Il me semble qu'on ait pris ça pour frapper l'autre. Ça ne serait pas étonnant qu'on l'ait redéposé par-dessus. Parfois, je t'en sers aussi pour taper des rapports que personne ne lit et des factures que personne ne paye. Ah, bon. Ok, il n'y a rien. Je vois comme tous les détectives, je fais semblant d'être alcoolique. Il y a des mecs qui le fais semblant. Petit conseil pour les aspirants détectives. Faire croire qu'on a un problème d'alcool. Les clients adorent les stéréotypes. Cet tequila, je m'en sers pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce rhino s'est pointé. Il a peut-être valsé pendant la vague. Ah, c'est sûr qu'il va voiler. La compta n'est pas mon point fort. Je suis doué dans la catégorie dépenses. Mes côtés revenus, ça coince. Je ne sais pas comment il fait pour s'en trouver là-dedans, bon, ouais. Ah non, ce n'est pas la table que je voulais. C'est en dessous du divan. Il nous a donné la réponse. Il est là. Il est loin. C'est sûr qu'il n'aurait pas accès à ça, qu'il n'y avait pas accès. Il va falloir trouver quelque chose pour y avoir accès. Ah, il y a quelque chose d'autre là. Oh mon dieu, c'est super. C'est même pire. Qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, chers cousins éloignés? Ok. Ça, c'est notre achat, je me demande. Eh oui. Le passé est une larve. Il n'y a absolument rien d'autre là-dessus. C'est débile. Le tiroir. Qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? C'est hyper évoluant. Mais... Ça, c'est les fameuses photos du rhinocéros avec une autre femme. Le feu bon vieux Wikli a fait du bon boulot avec ses photos. Je devrais peut-être lui passer un coup de fil. Même si j'espère qu'il ne découvrira jamais que j'ai refusé un généreux pot de vin en échange de mon silence. Je me demande si ce rhino en serait vraiment arrivé à s'en servir. Bon, ça va. Ok. Je pense qu'on a fini de vérifier ça. Il n'y a même pas qu'à de le faire au complet. Non, je ne sais pas. Ah, ben. Je peux appeler Wikli juste pour le féliciter. Salut Wikli, c'est... Oui, et... Et la fille? Non de Dieu. Eh, tu veux que je te trouve son nom? S'il te plaît, allez! Non, Wikli, écoute. Le rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme. Wow! Mais tu parles de clopinette ou d'un vrai pack doll? Plutôt la deuxième option. Ouais! Bien joué, mon pote! Ton pote n'a pas accepté l'argent. Wikli. Ouais, je sais. Ce genre de choses, ça se fait pas patati patata. Ok. Changement de sujet. Il paraît qu'il se serait passé un truc bizarre dans ce gymnase. Ah! C'était quoi le nom? Dan's Gym. T'avais pas un pote qui bossait là-bas? Oui, beaucoup, ouais. Tu vois que je pourrais lui parler? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant. Dans une salle de boxe. Ha ha! T'imagines? En fait, je bosse sur une affaire pour la propriétaire du gymnase. Je verrai ce que je peux faire, ok? Je t'appellerai. Merci, mon pote. C'est vraiment sympa. Il peut toujours nous être utile. Il peut toujours nous être utile. Il y a absolument rien d'autre affaire là. Il faut que je trouve quelque chose pour aller chercher le... Le fameux rossignol, c'est comme ça qu'ils appellent ça? En dessous du divan. Il faut simplement bouger le divan, mais... Tu t'assures que le téléphone allait saigner encore? Puis il répondra pas. Le temps qu'il y répondre, il va être trop tard. Toujours la même histoire. Au moins, je sais qu'il ne risque pas de se retourner contre moi. Tu peux le lâcher. Mette-lui dans ta poche. Tu peux répondre au téléphone. Où t'étais passé, John? Je croyais que tu bossais sur l'affaire. Euh... T'amuses pas à m'ignorer, John. C'est moi qui t'ai trouvé ça. Euh... C'est pas ce que je voulais pas pèser, mais ça marchait plus. Ça a pas marché. Peu importe ce que je voulais pèser, ça marchait pas. What? Attends! Eh, je fais mal. Au moins. Oh my god. Oh my god. Ok. Essaie d'être un peu plus communicatif. T'as fait très mauvaise impression. Sonia commence à regretter de t'avoir engagé. Eh. Eh. Ok, fû, je savais pas que ça recommence une troisième fois. Bon, fréquent, on va sortir de l'oeuvre, là. On va retourner là-bas parce qu'on a fait mauvaise impression au niveau de son. On a trouvé le rassignol, au moins. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rassignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. Ok. Fait que c'est un véritable enfer qui l'a enterré au gymnase. J'ai aucune idée de où est-ce que ça va dominer cette enquête-là, mais ça n'a pas l'air de vouloir bien se dérouler. Wow! Quelle est bonne impression, continue. Sonia et Jack avaient déjà fouillé partout, sans succès. Ok. Ok, on est rentré. Ça, c'est pas les mini-jeux, si on s'en amènerait. Ah, ben oui! Bien sûr, à première vue. C'est là-bas, là-bas ? Fait-le une puissance. Quand on vous tombe dessus comme ça, vous pouvez en dégare, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Il est toujours bon de savoir se montrer reconnaissant. Ahahaha, le reconnaissant. Ahahah, encore lui. Comme on se retrouve. Il est comme une arme. Ahahah. Vu que mon partenaire est endormi Foutu chat Bien joué, Colbert Alors Voilà ce qu'on va faire A chaque mauvaise réponse Je te colle un coup de ma main Vous savez pas vous en savez Mais nous venons d'avoir la preuve Que tu ne sais pas viser Mauvaise réponse Première question Euh non Deuxième question Qu'est-ce que tu fous là ? Ça va se mettre à onfler D'un instant à l'autre Mais j'arrive au cœur C'est ça que je pensais à la preuve Un trèfle Serait-il irlandais ? Un peu irlandais C'est quand même drôle Il n'y a rien d'autre que je puisse voir Ça c'est l'œil Je l'ai déjà vu et je n'ai plus rien à voir On remet ça Qu'est-ce que tu fous là ? T'as des origines irlandaises ? J'ai un patron irlandais Tout comme mon pote Colbert Ici présent Le nom d'Oliri Va forcément te dire quelque chose Non ? Desmond Oliri Ah waouh Quelqu'un qui vit à New York A forcément entendu parler Du plus riche bookmaker De toute la ville J'avais enfin l'impression De progresser dans cette affaire Et c'est pour ça que tu voulais faire de toute taille Mauvaise réponse J'ai eu tort Où en étions-nous ? Qu'est-ce que tu fous là ? Je connais ton pote Colbert Et sa femme Voilà qu'il cherche à t'insulter Eh ben d'accord Il est à toi Très bien A ton tour de jouer J'appelle le boss C'est déjà là où je suis prise Mais pour que t'es à la roche Voilà qui devrait t'aider à changer d'avis T'as y est D'accord On a mis la main sur un détective privé Qui était venu fouiner du côté de chez Bobby L Ça Engagé par la fille de Dan Qui le veut En un seul morceau Ah ouais Compris Colbert Arrête de le cogner Grosse brute Quel dommage On commençait à peine à faire connaissance Donner une bonne impression encore On a disparu pour de vrai Wow Oh on a pas vu la scène Ah c'est triste Mais je suis un peu mangané Ok Qu'est ce qu'il fait là pour moi C'est clairement quelque chose qu'on a essayé d'effacer Je sais pas que ça va rapporter à un moment donné Si on n'a pas eu une doute mais je pense que oui C'est quasiment impossible pour eux Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça J'étais particulièrement énervé Il a sorti les griffes là je Merci mon pote Alors Qu'est ce que tu peux me raconter d'autre à propos de la mort de Dun Ah Par grand chose Ma mémoire C'est plus ce que c'était Hum Dun n'était pas noir mais vous voulez vous rentrer ici toi et Babyl Ouais ça a dû être le premier gymnase intégré de toute la ville Enfin je crois Ça n'a pas l'air d'avoir plu à tout le monde T'es tombé sur les graffitis c'est ça ? Si je mets la main sur ce connard Ok Il était comment ce Jordan ? Bah C'était un type bien T'as vu tous ces slogans sur les murs ? Les phrases de motivation ? Joe y croyait vraiment De la première à la dernière J'ai trouvé une bouteille de vin vide sur le toit J'ai trouvé une bouteille de vin vide sur le toit Est-ce que Jordan buvait beaucoup ? Il y a eu une période après la mort de sa femme Mais il a fini par arrêter Après ça je l'ai plus vu boire qu'en des occasions spéciales Ça veut pas dire que la coupe qui est pleine Et qu'il est vide c'est la sienne C'est peut-être plus la coupe qui est pleine qu'il est seule Hmm Tu as une idée d'où Bobbyl pourrait se trouver ? Oh là moi alors ! J'ai été faire un tour à l'appartement de Bobbyl J'ai l'impression qu'il est en contact avec O'Leary, le bookmaker Euh... Ah ouais ? Yael a eu une mauvaise période c'est sûr Mais donne l'un coupé en main Il en a fait un petit peu honnête Je suis pas détective mais à ta place J'éviterais de suivre ce genre de... Pense pas que Yael aurait tué Dun Ça y aurait pas mené grand chose Et ça n'aurait autre chose de champion Si Yael se prépare à affronter le champion en titre Ça doit être plus qu'une star montante Il a pas perdu un seul combat depuis qu'il est passé pro Ce petit enfoiré m'a collé la pâtée il y a quelques années de ça Ça lui donnerait rien Il m'a dit que Yael avait rejoint une bande à une époque Tu te souviens de laquelle ? Bah alors ça j'en sais rien John on est à New York Y'a plus de bande que d'habitants ici Il voulait apprendre la bande Tu connais un peu ses proches ? Son père Avenarius Avenarius ? Le poète boxeur ? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans ? Ouais et sa femme la mère de Bobby est morte peu de temps après Don était devenu comme sa famille Oh j'aime pas ça C'est quoi ? Que peux-tu me dire à propos de Sonia Dun ? Sacré pépé hein ? Le pauvre mort de la boulevers c'est effectivement Ouais La mort de son père n'a pas l'air de la peiner outre mesure Elle aime bien se donner des airs froids et inaccessibles Mais ça la rend encore plus attirante Oh come on Je vais te laisser continuer à t'entraîner Ok Je sais toujours pas qu'est-ce qui a été peinturé Je sais toujours pas qu'est-ce qui a servi le... Le bout de peinture tout amaché Un prêt payout ? C'est à dire il y a des trains de surprise Oh Un extenseur Ok Il est plus là Fait que c'est celui qui est dehors c'était le sien Pourquoi qu'il a été jeté ? Trou et autre problème De Abraham Greenberg Ok Fait que j'ai vraiment ouvert ça juste pour ça C'est déjà une bonne nouvelle là C'est pas bête de faire une nouvelle détruction Ok parfait On va fouiller ailleurs avant Je me doute pas mal c'est quoi la détention Que la... La même brûlotte que l'autre avait Qu'est-ce que tu veux ? Hé Jack Donne-moi une seule raison de pas défoncer le crâne Pourquoi tu viens fouiner dans mon casier ? Je suis détective c'est mon boulot Je suis détective c'est mon boulot Et je croyais qu'on était amis aussi Je me suis trompé Lâche-moi Va le faire faire Oh God Qu'est-ce qu'il a caché à ce point là ? Pourquoi il est en colère à ce point là ? La fête qui me crasse c'est que j'ai vu une photo de Lex De BlackSat dedans Dans le... La cause C'est qui c'est Mike Butler ? Arthur Tucker Ce sont... La peinture Ok fait qu'on sait c'est qui qui a fait le graffiti, right? Ah ouais c'est ça. C'est vrai de ça. Pis c'est les autres les racistes. Fait que... Ça va être l'air pour vrai à... Aux dirigeants d'organisation radicales, c'est un côté d'Arthur Tucker. On a des certains membres arrêtés, il faut des mutes. Ok. C'est pour le jeu, j'ai pas besoin de deux heures. Mr Tucker, un boxeur amateur, aurait prétendument brisé la mâchoire d'un officier. Quelle bande de salopards. Ok. La fierté du sud. Mais là on sait c'est qui qui a pas vrai qui a écrit des... Des graffitis en arrière qui ont été effacés parce qu'ils savaient pas comment écrire. C'est la cause de qui qu'il pouvait avoir de même une case vide. Évidemment. Il dit évidemment comme s'il savait que c'était qui mais... Moi ça n'est absolument rien. Fait que si j'ai pas d'autres personnes que je peux fouiller. Je pense pas que si je refouille, il va d'être content. Ok. On va aller voir dedans sur un plan alimentaire. On va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a une tâche de peinture sur le sol du gymnase. Ouais. Il y a une servette tâchée dans le casier d'Arthur. Ok. Fait qu'il appartient à des traces de pas du gymnase. Il s'est mis en colère lorsque... Lorsque la décourage, ils refouillent son casier. Fait qu'il y a trois affaires intéressantes là-dedans. C'est que... Un. Il y a la même breloque. Que... Irlandaise. Que le gars qui nous a tabassé. Le buff là. Deux. Il y a le truc de son ex à... Le personnage. Ok. On va juste lier ça. A ça. Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale. Ok. Right. Euh... Ok parce que j'ai fait dans l'ordre. Ok c'est bon. Euh... Quelqu'un a jeté un extenseur de pectoraux dans la benne. Pis... Lui il y avait plein de surprises. Bon. Une chose est sûre. L'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale. Oui. Pis pourquoi que ça a été chuté. Il y a la retuée Dawn avec un extenseur de pectoraux. Pour le faire en tabarnable. C'est sûr tu peux le... Tu pourrais le... Pas le pendre là. Mais le... Voyons. Nétouffer avec ça. Mais... Qu'est-ce qu'il y a à faire encore avec ça? Il y a une tache de peinture dans le sol du Gymnose. Ouais. Quelqu'un a jeté un pot de peinture dans la benne. Fait qu'il patine les traces du Gymnose. Non. Ça part ensemble? Ça a pas de l'air... OK. Il y a ça ici. Avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec cette broche, Jake? Dans quelle merde es-tu allé de fou? Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait l'air... Sceptique. Il y a surpris un peu quand on a parlé de O'Leary. Comme de quoi que Yale serait peut-être en lien avec O'Leary. Parce que lui est en lien avec... Hum. C'est intéressant. Mais là, j'ai plus rien à faire là-dedans, en fond. Il me manque encore de l'information pour le pot de peinture et la tache sur le sol du Gymnose. La tache sur le sol du Gymnose. J'ai vu des traces de poches. J'ai-tu vu une tache? Ouais, ouais. C'est ça, c'est une bonne idée d'être là. C'est-tu ça qui appelle... OK, mais le jeu bug, là... Je sais que c'est là que ça a été peinturé. T'es pas obligé de me le montrer de cette façon, là. Oh mon Dieu. Quel bug incroyable. Ok. Hum. On peut peut-être... Il y a quelque chose à terre. Pour ça, Neldon. Ça a l'air d'être l'écriture de l'autre fille. Un problème? C'est... L'alliance de ma mère. L'alliance 1 me donne. Hum. Qui l'avait en sa possession? C'est clairement un assassinat de Don, là. Les deux sont liés. La mort de votre père et la disparition de Bobby Gale. Oh. Est-ce que... Mon Dieu. Pas mon Dieu? Pourquoi mon Dieu? Qu'est-ce qu'il s'est passé? De grands yeux brillants, elle a l'air reposée. Soit elle n'a pas pleuré son père, soit elle maîtrise vraiment ses techniques de maquillage. Ha 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 ha. Qu'est-ce que tu veux que je vois par là? Un rythme cardiaque plaisant et régulier. Il n'est pas énervé. Ok. Il y a quelque chose sur le toit. Qu'est-ce qu'il se passe? Quelqu'un prend des photos depuis le toit. Vous en êtes sûr? Je vais voir ça. Ouais, c'est ça. C'était le truc. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous invite à baisser sur le petit pouce en l'air et à suivre la chaîne. Sur ça, passez une bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501